Les vendredis se suivent et se ressemblent à Rumba. Pour le 6e numéro des estivales, vous avez été une fois de plus des centaines à envahir la place de l'hôtel de ville dès 19h. Et comme pour tous les vendredis, des stands de restauration tenus cette fois par l'OMC, le club de boxe et Gym Plus ont permis de se restaurer et à l'orchestre The Dancing de proposer son répertoire de balmusettes. Sur la piste pour les uns, autour d'une table pour les autres, ça se passe comme ça tous les vendredis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Inventeurs, ce sont de drôles de phénomènes qui ont fait leur apparition. Voici les orsemens de la compagnie Les Goulus. ... Ces trois écuiers français sont venus spécialement présenter leur programme qu'ils réaliseront à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. Mélange de Mr Bean ou de Buster Keaton, ces trois chevaliers ont proposé un spectacle complètement déjanté sur la French Attitude. Extrait. On m'a élevé ça du baron Jean-Pierre. ... Jean-Pierre, il vient de l'hôpital psychiatrique. ... Et son cheval, il s'appelle Michael Jackson. ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 20h30, on a bien cru que la soirée allait s'arrêter là. Les nuages sont de sortie en même temps que les parapluies et autres couvre-chefs. Finalement, fausse alerte, ce n'était qu'une toute petite averse. La soirée peut se poursuivre et elle se poursuivra plutôt bien. 22h, la nuit est tombée sur la place de l'hôtel de ville. Mais pas l'ambiance. C'est parti ! 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 23h après une dernière danse, la piste se vide tout doucement. Les estivales numéro 6, c'est terminé. Alors à vendredi avec l'orchestre Joe Miller, et surtout avec le retour des fontaines illuminées et le spectacle Aquatic Show suivi d'un feu d'artifice. Et oui, c'est toujours l'été, un romba ! Sous-titrage Société Radio-Canada